Générique Générique Aujourd'hui bienvenue dans le EHS de chez MG Donc voici une petite astuce sur laquelle on va découvrir avec vous Donc Un menu caché en fait sur l'EMG EHS Et comme vous pouvez voir On appuie ici plusieurs fois Et un nouveau menu encore qui va arriver Caninfo C'est ce qu'il nous faut Il y a plusieurs pages Donc ici c'est tout ce qui est données logistiques Donc je pense que c'est les numéros de version Après ici on a plusieurs pages Ca va jusqu'à 7 Avec des sélections Qu'on peut changer Donc il y a différentes pages Comme vous pouvez voir Ici d'ailleurs On avait compris que c'était pour désactiver la protection vidéo Ce qui permet de regarder la vidéo En roulant Voilà Donc c'est ici Donc on va Tout simplement Traduire Et à chaque fois que vous faites une modification Vous appuyez sur OK Et quand vous faites OK Là j'ai rien modifié vous voyez Je vais faire OK Et elle va redémarrer C'est vrai que je n'étais peut-être pas en face Voilà Parce que là c'est la partie où Il n'y a pas de bip sonore pour confirmation Comme quand on a bien appuyé C'est pour ça que La thématique elle est toujours un peu longue On va essayer de voir si on peut mettre la thématique Éventuellement du ZS2 Qui serait beaucoup plus intéressante Techniquement ça devrait être jouable Je dis bien techniquement Après il faut voir si c'est réalisable ou pas Voilà Donc après elle revient ici Il n'y a pas de soucis Vous pouvez remodifier Je vais vous mettre les photos Des traductions Directement Comme ça vous pourrez vous même faire les réglages Alors je vous invite d'abord à mémoriser Les réglages par défaut Parce que si jamais il y avait un dysfonctionnement Ou alors ce que vous avez fixé Sélectionner ne vous correspond pas A ce moment là Vous pouvez toujours revenir en arrière Alors ça c'est le petit conseil Donc je vais vous mettre Les traductions en photo Et vous allez pouvoir Vous guider J'ai mis page par page Et comme ça vous pouvez suivre les instructions Sans aucun problème Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz